Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le week-end nous allons résumer les événements de la semaine prochaine de la série, ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 152 du mardi 1er juin 20211, Lissandro et Anaïs s'embrassent. Lissandro et son élève Anaïs finissent par succomber dans votre série quotidienne de TF1. En effet, le prof de salle et son élève vont s'embrasser. Mehdi lui baisse les bras et décide de repartir à Nîmes chez ses parents convaincus que ses jours sont comptés. Mehdi sent que ses jours sont comptés. Mehdi a atteint son objectif en créant son dessert signature. Il est désormais temps pour lui de rentrer chez ses parents à Nîmes. Mais avant, il aimerait passer une dernière journée à l'Institut pour dire adieu à ses amis. Il est en effet convaincu de n'avoir aucune chance de guérir avec le nouveau protocole. Lina, elle, est persuadée qu'il reste de l'espoir tant qu'ils n'ont pas les premiers résultats de ce traitement. Mais Mehdi sent que ses jours sont comptés. Lina est dévastée, et s'effondre en larmes dans les bras de son fils. Mehdi retrouve Hortense qui imagine déjà son petit ami en train de créer d'autres pâtisseries mais la jeune fille est confrontée rapidement à la réalité. Mehdi lui annonce sa décision de partir seul à Nîmes. Le jeune homme estime que ce serait mieux pour lui de rester avec sa famille pour la fin. Hortense est dévastée. Maxime et Elliot la retrouvent en sanglots dans les vestiaires. Elle leur confie que Mehdi ne croit plus au protocole et souhaite abandonner. Maxime pense que son amie souhaite juste l'épargner pour éviter qu'elle ne souffre. Mais Hortense est inconsolable. La jeune femme a l'impression que Mehdi l'abandonne. Maxime profite que Mehdi passe dire au revoir à Noémie pour lui parler du ressenti d'Hortense. Mehdi fait une annonce en live sur son compte Instagram. Elliot prévient aussitôt son amie Hortense. Mehdi fait à sa petite amie une jolie déclaration d'amour, et lui explique les raisons qui le poussent à la laisser toute seule. Touchée, Hortense rejoint Mehdi au studio et l'embrasse. Mais la jeune femme a encore de l'espoir qu'ils guérissent. Et avant que Mehdi ne parte pour Nîmes, elle aimerait qu'ils passent la plus belle soirée de leur vie. Le soir venu, et avant de s'endormir. Hortense dépose sur un plateau trois bougies qui représentent leur passé, leur présent et leur futur. Puis elle les allume. Hortense est convaincue que si le lendemain matin, la bougie la plus grande, celle du futur et sur laquelle elle a marqué M plus H avec un cœur, est toujours allumée, Mehdi ne va pas mourir. D'ailleurs, elle est même certaine que cette bougie ne va pas s'éteindre. Alice Guessac rencontre Clotilde et Guillaume. Alice essaie de renouer le dialogue avec Célia. Elle admet avoir fait la plus grande erreur de sa vie en trompant Vincent. Elle assure à sa fille regretter de leur avoir fait du mal à tous les deux. Alice avoue à Célia avoir été malheureuse à l'époque. Son mariage battait en effet de l'aile. Inquiète pour sa fille, Alice rencontre Clotilde dans l'espoir qu'elle trouve une solution ensemble. Guillaume débarque et fait la connaissance de la mère de Célia, mais il se vexe lorsque maladroitement, elle fait une remarque sur le fait qu'il ne soit pas le père biologique de Jérémy. Clotilde et Alice sont sur la même longueur d'onde. Elles désapprouvent toutes les deux l'histoire d'amour impossible entre leurs enfants. Alice interpelle Guillaume plus tard près de l'entrée de l'institut pour s'excuser d'avoir été maladroite. Guillaume profite de cette nouvelle rencontre pour s'apitoyer sur le passé. Il s'épanche notamment sur l'histoire d'amour entre Vincent et Clotilde. Puis, il lui fait part de son ressenti. Guillaume a le sentiment que Vincent n'a jamais vraiment oublié Clotilde. De retour à l'institut, Alice confronte son ex-mari et lui fait une « crise de jalousie », convaincue que pendant toutes les années où ils étaient ensemble, Vincent ne faisait que penser à Clotilde. Lissandro et Alice s'embrassent. Fanny passe au doublat, le restaurant d'application, pour dire au revoir à Lissandro. Ce dernier regrette de ne pas avoir été plus clair avec elle dès le début. Il ne voulait pas envoyer de faux signaux. Lissandro avoue à Fanny avoir la tête ailleurs en ce moment. Fanny se montre compréhensive. Elle sait parfaitement que son ex est attirée par Anaïs. Lissandro ne nie pas. Cependant, Anaïs est plus jeune que lui, mais c'est également son élève. Lissandro a peur de perdre son travail s'il franchit la ligne. En quittant l'institut, Fanny croise Anaïs et lui avoue que son ex l'a repoussée. Elle lui fait également comprendre que Lissandro est attirée par elle, et que c'est à elle de faire le premier pas. Anaïs retrouve Lissandro au restaurant A. Elle est désormais certaine qu'il éprouve des sentiments pour elle. Lissandro tente de démentir. Anaïs s'approche de Lissandro et lui avoue qu'elle pense sans cesse à lui. Je pense à vous tout le temps, je me demande ce que vous faites, à qui vous parlez. J'ai envie de vous voir, de vous toucher, déclare la jeune femme. Puis, elle dépose un baiser sur ses lèvres avant de lui demander. Ça ne vous fait pas ça à vous ? Point. Lissandro finit par succomber et embrasse passionnément Anaïs. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.